La cavité thoracique 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 Je préfère mettre un élément central, ou autre chose. Tracher. En avant de tracher, je voudrais avoir des éléments veineux. Les éléments les plus antérieurs, c'est les éléments veineux. Je trouve les éléments veineux. Très bien. Je voudrais avoir le tronc veineux paracéocéphalique, à droite, ou la droite, verticale, à droite, et la droite, un trajet horizontal, et la droite, un trajet vertical. Vous avez le plan artériel. Les collatérales ont la crosse de l'ahorte, la portion horizontale, trois artères brachéocéphaliques à droite, communes. Très bien. L'artère supplavière, gauche. C'est une trachée, de part et d'autre, on a trachée. On a la chaîne ganglionnaire latérotrachéale, on a le nerf l'arangé inférieur gauche, à la base du cou, elle est de part et d'autre de la trachée. Comment est-ce derrière la trachée ? L'oesophage, très bien. Je ne vois pas derrière la trachée. Les chaînes sympathiques, le canal thoracique, le conduit thoracique, les chaînes sympathiques latérovertébrales, les nervales de nerfs chéniques. Je suis ici le croisement de terre, on a l'air d'ailleurs. Donc on a les nervales de nerfs chéniques, on a les veines intercostales supérieures, etc. Les veines intercostales supérieures, ou l'équivalent aux veines azigos. On a l'air d'être avec les veines azigos, ou le fouq, les médias intercostales supérieures. Bon, bref, ce n'est pas un élément très important. Ou important, mais on peut ne pas le citer. Voilà, mais pas une autre trachée. Mais les éléments veineux, les éléments artériels. Donc on a l'air d'être trachée. L'air d'être trachée, on a les chaînes lymphatiques, ou le nerf l'arangé. L'air d'être trachée, on a l'air d'être trachée. L'osophage, chaînes sympathiques, le conduit thoracique, etc. Il y a unPoint et l'air d'être trachée. Ne, ne, ne. Les 3s ont été établi tratant de cette transe, Mais j'ai projeté au parc économique actuellement 2 ou s'inv Ol. amiento psychologue, Pour le médecin supérieur bien sur le plan de la crosse de l'aorte avec le médecin supérieur avec la limite inférieure du médecin supérieur. Donc toutes les collatérales dans l'aorte, il faut en faire partie. Donc j'ai décidé d'avoir des éléments veineux. Les hommes ne sont plus le ventre intérieur. C'est bon, le contenu. Donc il y a quelques détails. Pour le médecin supérieur, les collatérales dans la crosse de l'aorte. Il faut préciser que ce sont les collatérales dans la portion horizontale. Mais quand je vois les collatérales dans l'aorte, dans la crosse qu'il y a, c'est la portion horizontale. Voilà les collatérales dans la convexité de la crosse de l'aorte. Il y a des troncs véleux, baracuséphaliques de part et d'autre, gauche ou droite. Il y a des trachées. Il y a des trachées et des annexes. Il y a des lymphatiques ou des nerfs l'arangère au courant. Les deux nerfs vagues ou fréniques. Il y a des clozophages, la chaîne sympathique de la tour vertébrale, le conduit thoracique et les veines intercostales. Bien, tu as cité le contenu du médecin antérieur. Il y a des visseaux thoraciques internes. Il y a des visseaux thoraciques internes. Ils ont mis l'arrière sur la visée. C'est bien, ils ont mis l'arrière sur le plavier. Après, ils ont mis la mère interne. Ils ont mis de part et d'autre sur le cartilage costaud. Dans l'espace, ils ont mis le cartilage costaud et les sphernodes. Vous voyez que les contiguités de la terre, avec la grotte gauche. Et les deux, ils ont un plompantage. C'est un plompantage coronario. Donc, il y a les visseaux thoraciques internes, il y a le thymus ou son reliquat chez l'adulte. On va parler de la médicastin intérieure. Les visseaux thoraciques internes, on va dire que c'est un loge thymique. L'âge thymique, on va confier à thymus et on va faire des reliquats. L'âge thymique, on va dire. Citer le contenu du médicastin moyen. On va dire que le corps et ses annexes. Je veux dire, le corps et ses annexes. Le corps est le départ des gros vaisseaux. La haute ascendante, le tremble pulmonaire, les vins pulmonaires, les pchigies ou les lauriettes. Les pchigies, les pchigies, les pchigies, les pchigies, les pchigies. Les pchigies, les pchigies, les pchigies sont carrément accolées aux pchigies. Les pchigies sont pchigies. Donc toutes les CORES pour les fr��es et les pchigies, les pchigies sont supériques. L'arctия néanmoins les pchigies Ilsсятent regarder la thymique dans un tracique pulmonaire avec la pchKE LALVC La pchigie des pchigies, tous les pchigies. Le pchigie des droits dans la poe questioning sindance et ra togeth. Donc, laיות de sueur cardio usted bezá, cometent les pchigies, Et on a plus de organes. Donc je veux dire que les bronches sont plus importants. Il n'y a pas de chaché. C'est pas de chaché. C'est plutôt les bronches souches. C'est plutôt les bronches souches. C'est bon. D'avant, en arrière, les bronches souches, l'oesophage, accompagnée des nervagues. Les nervagues vont accompagner l'oesophage dans la partie hyénie. Derrière l'oesophage, c'est le canal thoracique. A gauche de l'oesophage, l'oesophage descendante. Et dès qu'on a dit, les coupes transversales du médiastin et les coupes transversales du contenu. Donc l'oesophage descendante, elle est à gauche de l'oesophage. Il y a le condi thoracique, la chaîne sympathique, l'athéro-vertébrale. On va mettre à droite, à gauche, à gauche, une coupe. Je vais faire une coupe passant par la partie inférieure du médiastin postérieure. On a une coupe passant par T8. Tout le coup photographique, c'est un grand esprit. T4, il y a l'étage des crosses. T5, il y a une pression très bien. T8, 4,5. Il y a une pression très grande. Le corps est une pression très grande. Les combustibles sont en sécurité. Le corps est un des bardo. Le corps est un stade. Le corps est un stade. On a l'oreille gauche, c'est l'élément le plus postérieur, c'est l'oreille gauche. Avec, je vais dessiner la mer, quelques vêtements de la mer. Et là c'est le ventricule droit. Et là, l'oreille droite. Et là c'est le corps droit. Et là c'est le corps gauche. Et là, directement à l'est et l'équipe, par l'oreille gauche. L'élément le plus postérieur, c'est l'oreille gauche. Directement, on a l'oreille gauche du dos. Ce qui entoure le corps, c'est le perica. Et là, l'élément le plus postérieur, c'est le sinus oblique. Le sinus oblique, c'est la partie du perica. Elle va séparer l'osophage, l'osophage est là, de l'oreille gauche. Elle va séparer l'oreille gauche. Elle va séparer l'échographie, cardiaque, condo, trans-ézophage. A gauche, on travaille là, la crosse, donc plutôt la partie descendante de l'aorte. Un peu plus en arrière, on travaille la veine. Et mit azigos. La veine, et mit azigos. Même à du côté droit, je me parle de la veine. Azigos. Le combi thoracique, le dos. La chaîne sympathique latéro-pertébrale, c'est à peu près l'élément le plus postérieur. vous pouvez voir ces pédagogues il est là, vous parlez donc. Alors vous pouvez l'aider, vous pouvez voir les éléments du meynéasin à postérieur. Vous pouvez voir, par exemple, les pédagogues et le poumon. Elle est allumine luminaire. Elle a ses pédagogues droit. Chaque pédagogues droit, le coumon droit, il est en contact avec l'osophage, Lorsque le poumon à gauche est éloigné, il est séparé de l'osophage par l'arbre. Rien de la courbe transversale passant par l'huile. Les éléments d'humidité à sa postérieure ont la mémoire visuelle. L'osophage rentre comme les branches du dos et les branches souches. Elles ne sont pas à niveau de l'autre. L'arbre de la courbe transversale passe par l'huile. Les éléments d'humidité à sa postérieure ont la mémoire visuelle. La haute à sa descendante, le conduit thoracique vers une partie gauche à droite à gauche. La chaîne sympathique latéraux. Les éléments les plus importants qui passent par le Médiastin. Citer un élément qui traverse le Médiastin. Deux éléments qui traversent le Médiastin. Les énergies. Les énergies. L'osophage. Les énergies. Les énergies. Les énergies. Les énergies. Le conduit thoracique. Et vous me disiez des éléments qui traversent l'osophage. Ça veut dire que traversent le Médiastin. Enfin, il y a des éléments qui traversent le Médiastin. Enfin il y a des éléments qui s'épuisent dans le Médiastin. À Thionni. Des éléments qui se terminent dans le Médiastin. Traché. Qui se terminent dans le Médiastin. les axes veineux les grands axes veineux pénètrent dans le médiastin et se terminent dans le médiastin les éléments qui naissent dans le médiastin et qui le quittent qui naissent dans le médiastin et qui quittent le médiastin les éléments qui naissent dans le médiastin et qui se terminent dans le médiastin le corps c'est un buceur enfin qui m'a l'artère pulmonaire elle naît dans le médiastin elle se termine dans le médiastin et là je vous ai donné des questions d'examen citez les limites de la cavité abdominale allez alors pour elle on met au dit qui m'a l'artère elle quitte comme les limites en haut en bas en haut en bas en haut des trois supérieurs des trois supérieurs voilà le plan en passant la figure le promontoire ça ne t'en fasse plus bien tu m'a dit le détroit supérieur c'est plus facile limite inférieure c'est le détroit supérieur en avant paroi abdominale antérieure en arrière c'est la colonne toraco-lombert c'est la colonne toraco-lombert dans le cadre du briand on empêche dans la tête sur la cavité thoracique c'est ça notre inspiration La réaction en cavité thoracique, les kibirahs ou l'abdomen ou les z'rihs, pour l'expiration en axe. Bon, elle a la première fois. Elle a le sérum, le jérad et la, et la séparément de cavité thoracique de la cavité abdominal. Alors, vous savez, je crois qu'on a une région, c'est une région thoraco-abdominale. Qui veut le foie ? La foie est un organe thoraco-abdominale. Comment est-ce que ça veut le raccord de moi ? Il est le derrière du gage thoracique. Il est protégé par la gage thoracique. Vous savez, comment il délimite la cavité thoracique et la cavité abdominal ? Alors, vous, on foie un organe intra-abdominale et intra-thoracique à la contre. D'accord ? C'est un thoraco-abdominale. C'est un organe thoracique. Justement, la limite supérieure. Elle a dit qu'il y a une chose spéciale, thoraco-abdominale. On a la limite osseuse. La cage thoracique, elle se vient bien à un grand milieu thoracique. Elle a un grand milieu thoracique. Donc, c'est des éléments intra-abdominaux, mais qui sont couverts par le cartilage postage. Femme qui vèche. C'est des chaussures. Donc, l'an de l'an de l'an. Après, il y a un grand-domaine. Le sacrum. Il est là. Il est là. Il est là. Un corps en vert. Un corps en vert. Et puis là, je vais avoir un sacrum picoce. On fait là est un sacrum picoce. On fait là, la saibis humaine. Et là c'est le deuxième élément de séparation, le caractère abdominal et le belvis. Il ne faut pas le caractère, il n'y a pas le caractère abdominal. Mais je comprends, je délimite la caractère abdominale. Donc au moins à l'intérieur, on va à l'intérieur, supérieure. En arrière, la colonne mercédrale omago-abdominale. En avant, la paroi avec l'intérieur, et latéralement, la paroi abdominale latérale, sans entrer dans le débat. Citez les deux espaces de cavité abdominale. Intra-paritominal, rétro-paritominal. D'accord, je suis obligé de décider le périple. Réalement. 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 Vous voyez, c'est l'espace rétro-paritominal. Quel est le temps de l'espace métro-paritominal ? En une phase. Je veux dire qu'on ne vous parle pas de l'espace. Premièrement, il y a une région centrale. Il y a un beau vaisseau. Il y a une région latérale, comme on l'a dit, qui s'appelle la loge de Rhin. Il y a un rhum, sur Rhin, les Urbères, le bassin, etc. C'est une méthodique. Mais un autre autre. Non ? Le pancréa est le plus important pour la mairie. Vous avez dit que l'intra-paritoniale. L'intra-paritonial. L'intra-paritonial. Vous avez dit que l'intra-paritonial. Mais tu peux dire que l'intra-paritonial. L'intra-paritonial est un rétro-paritonial. Le pancréa a une épouse embryologique. Il y a deux parties. Il y a deux parties où l'un pancréa. Une pancale ou une dorsale. Et puis nous aurons une cisne. Une partie intra-paritoniale ou une partie rétro-paritoniale. En fait c'est fou de dire rétro-peritonial. Le périton est plutôt une faciade d'accueil. On les laisse, une faciade de 13. Donc, le périton est cité comme les deux étages, les deux espaces. C'est les deux étages de la cavité péritoniale. Je parle de la sauce mésocolique sous-mésocolique. Le périton est un héros, un héros, un héros. Le périton est un héros. Il va se réfléchir à les artères. En rétro-peritonial, il y a des médecins collègues. Ils vont partir dans les artères intérieures. Et ils vont contourner le collant transverse. Le collant transverse, il est là. Mais est-ce que le périton est transverse ? La cavité péritonale, l'espace sous-mésocolique et sous-mésocolique. Citez les organes qui se projettent au niveau de l'hippocôndre gauche. Gauche. L'arate. L'arate. L'angle colique gauche. L'angle colique gauche, oui. L'arate, l'angle colique gauche. L'organe. Que du concréat. Que du concréat. Quoi ? L'estomac. L'estomac. Bien sûr. L'estomac. La partie, la grande partie, bien le fond de l'estomac. L'arate. 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 L'estomac. La queue du concréat. La base pulmonaire gauche. Elle est au niveau de l'hippocôndre. C'est vrai que la base pulmonaire gauche, elle fait partie. La rat. Mais, il a raison. L'arate. Il a raison. L'arate. 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 Il est situé sur le flanc. Le flanc. Il fait partie la plus profonde du flanc. L'arate. Elle correspond à la région lambert. La région lambert latérale. L'arate. La générale. Elle vivait son signe de... ...Jardiano. Elle va se faire chocer au pilonéphrit. En réalité, elle ne se fraconse pas. Elle ne vit jamais dans la tête. Elle ne vit jamais dans la tête. Elle vit le signe. Elle vit le signe du temps. Elle vit le clé. Elle vit le pilonéphritime. L'ecbibu est positif. Et là, elle vit. Tu connais un aspect? Le but, l'examen, tu vas comprimer le flanc. et tu vas passer là-bas au niveau de la région lombaire le rein il est tellement profond il est tellement en arrière la paroi il est un peu épaisse par les muscles que la palpation rénale en fait elle est utopique vraiment il y a un rein pour pouvoir le palper un rein en hydronéfrose quand tu vois la palpation rénale utopique il est très profond l'hippocandre droit citer les organes qui se projettent au niveau de l'hippocandre droit le foie le foie le foie les voies biliaires la base pulmonaire droite un peu moins les éléments les plus importants chaque fois on fait l'hippocandre tellement la masse hépatique est importante elle équipe pratiquement tout l'hippocandre droit citer les organes il est refoulé par le foie par la masse hépatique il est refoulé l'autre il fait le flanc droit citer les organes qui se projettent au niveau de la région épigastrique l'épigastrique 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 le foie gauche citer les organes qui se projettent au niveau de l'épigastrique citer les organes qui se projettent au niveau de l'épigastrique qui se projettent au niveau du flanc gauche le flanc gauche le rein il est très profond citer les organes qui se projettent au niveau de l'épigastrique citer les organes qui se projettent au niveau de la région ambilicale qui se projettent au niveau de l'épigastrique citer les organes qui se projettent au niveau de l'épigastrique citer les organes qui se projettent au niveau du flanc La région ombilicale, je te disais de l'un élément, un peu plus antérieur que l'île au monde. La veine porte, c'est à dire. La veine porte, elle va naître en arrière du pancréas. Par la réunion de la veine mésentérique supérieure, elle avance plénol, les arrêts. Elle fait la face postérieure du pancréas. Elle va déporter le pancréas en direction du joie, du île hépatique. C'étaient les organes qui se projettent au niveau de l'hypogastre. Ou bien la force il y a que droite. La force il y a que droite. Ah, le flanc droit. Le colon ascendant. L'angle conique, droit. L'intestin grêle. Ou vraiment d'une manière très profonde, elle se projette. Elle a l'intestin grêle, elle a le rein droit et ses annexes. Le rein droit et l'urtern proximal. On en a une fois, il y a que droite. Le sécôme. Le plus important c'est l'appendice. Et l'intestin grêle. La portion terminale de l'intestin grêle, il y a les liens. Eh bien, les ovaires. Les ovaires, c'est la partie. La partie, c'est la cavité pelvienne. C'est une douleur de la fausse celiaque droite, c'est le diagnostic différentiel d'une appendicite. C'est les organes qui se projettent au niveau de l'hypogastre. Le flux est qu'on peut palper parfois, et où est la vessie ? On peut la palper dans le cadre d'un globe physical. La femme a l'intestin grêle, qui peut surplomber la vessie. Elle va se diviser en deux. C'est une douleur de l'utérus. Bien sûr. L'utérus est commune entre les deux sexes. Le rectum est postérieur au rectum. Elle est une région indiquée, une région de l'hypogastre. Elle se projette en avant. L'utérus ? Oui. Les annexes en général. Bien sûr. Les vaisseaux. Comme je le dis, les gros vaisseaux du pelvis. Les fractures du bassin pourvoyeuses de lésions hémorragiques, pratiquement elles sont mortelles. Si l'hémorragique n'est pas extériorisée ou elle est méconnue. Moi, j'ai une fracture de la rate ou la haja. Elles sont sous-peritoniales. Ma femme a l'aide au glace et ma femme a l'air. Donc la chute de la tension artérielle, un état de choc, les lésions vasculaires au niveau du pelvis sont très, très dangereuses. Citez les organes qui se projettent au niveau de la fosse ilia à gauche. Le colon sigmoïde, l'intestin grêle. L'intestin grêle et essuie un peu le cadre colique. Citez les limites de la cavité pelvienne. En haut, comme le détroit supérieur, en bas, périmée. En avant, le symphyse pubiel. En arrière, le sacrum et le coccyx. En arrière, le sacrum et le coccyx. Et latéralement, la paroi latérale. Et la région obturatrice, latéralement. Donc c'est bon, l'homa, les parois du pelvis. Fossil à gauche a mané. Sigma 8, le colon intestin grêle. Citez les trois loges. Citez les trois espaces de la cavité pelvienne. les trois espaces de la cavité pelvienne deux espaces latéraux les hommes ont l'espace pariétal on a un droit l'espace pariétal gauche voilà les loges pariétales voilà on fait une loge viscérale médiane elle est en avant une loge viscérale au milieu la loge génitale et en arrière la loge rectale une question est les barres de ressources c'était les trois loges viscérales de la cavité pelvienne chez l'homme elle est en arrière la loge viscérale prostatique rectale et chez la femme je suis en arrière la loge viscérale vaginale c'était les deux types de traumatismes classification TNN en fait les traumatismes généralement c'est les traumatismes fermés et les traumatismes pénétrants les traumatismes fermés pénétrants direct ou indirect et là je veux confirmer fermé finit direct ou indirect maintenant on fait des mécanismes les mécanismes voilà les sous-mécanismes allez citer les différents types de traumatismes fermés les traumatismes je ne sais pas les traumatismes fermés les différents types je suis en arrière la loge fermé il n'y a pas de fraction pariétale pas de blé contusion contusion ça m'a un mécanisme direct voilà la compression saïd compression qui m'a un choc enfin l'accident de la va publique avec un choc au niveau d'une région de l'abdomen ou du thorax ça m'a un traumatisme voilà une compression voilà un choc direct deuxième mécanisme décélération c'est les mécanismes de décélération c'est le mécanisme de décélération c'est là qui est indirect vous voyez décélération troisième mécanisme c'est la décélération donc on est tous les hommes décélération c'est le blast blast c'est l'explosion vous allez en deux choc vous allez dire on a un lésion cutanée lésion La langue de choc a deux milieux de nature différente. La langue de choc a deux milieux de nature différente. Chaque différence de milieux, je travaille avec des lésions pulmonaires. C'est à cet endroit. Il y a trois types de mécanismes de traumatisme fermé. Il y a des traumatismes pénétrants. Il y a une plaie ou une perte de substance. Je n'ai pas le droit. Il y a un objet tranchant. Je prends une arme blanche et je prends une arme blanche. Un objet tranchant. Et il y a des plaies par arme à feu. Donc un des objets tranchants ou un des armes à feu. Les armes à feu, il y a un objectif. – J'ai l'air d'un objectif. – J'ai l'air d'un objectif. Merci.